Sois notre Seigneur Yahweh, ce jour de Pâques, ce jour de passage du 16 avril 2017, ce jour de Pâques, la Pâques signifie le passage du peuple de Dieu, du peuple qu'il avait choisi de l'Égypte, l'Égypte qui veut dire le monde, l'Égypte qui veut dire toi-même, le toi, le moi, le moi du péché, le moi qui est esclave des désirs, qui est esclave des plaisirs, qui est esclave des tentations du monde, le moi qui a l'addiction pour les choses de la terre, qu'il considère comme des idoles, l'argent, la nourriture, les boissons des plaisirs. C'est sortir de cet esclavage-là qu'on appelle te sortir, te délivrer d'Égypte et le passage, c'est cette sortie pour se diriger vers la terre promise, la terre promise de Cana. Et ce que nous faisons, c'est de sortir de notre esclavage du monde, puisque l'Égypte est en nous et il est dans le monde. Sortir de l'esclavage du monde, nous libérer de l'esclavage et prendre le chemin du Canaan céleste, le royaume de Dieu. L'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui, c'est Genèse 41, verset 35 et 36, je lis. Ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Ils fassent sous l'autorité du Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seraient en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arrivent dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine, la famine, fin de citation. Ceci est la parole de Dieu, loué soit notre Seigneur, Ia. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui comment Joseph est un serviteur, un serviteur comme Christ, un ministre comme Christ. Joseph, le serviteur comme Christ, le servant comme Christ. Le double rêve du bon Pharaon, dont la signification lui fut donnée par le Saint-Esprit à travers Joseph, était que les sept vaches grasses qu'il vit furent mangées par les sept vaches maigres qui étaient venues plus tard. « Et les sept épis d'une seule tige de maïs, pleins et bons, furent dévorés par les sept épis minces, soufflées par le vent de l'Est qui arrivèrent plus tard. » C'était le double rêve du Pharaon. Le Saint-Esprit lui expliqua que les sept bonnes années avec les récoltes d'abondance, qu'après sept bonnes années avec des récoltes abondantes, ces sept bonnes années seraient suivies et dévorées par sept années de sécheresse. La question est de savoir comment gérez-vous vos années d'abondance ? Pensez-vous que vos années d'abondance seront toute votre vie éternellement ? Est-ce que vous vous dilapidez et profitez de l'abondance que vous obtenez ? Que feriez-vous lorsque l'année de la sécheresse viendra ? L'appel et la mission de Joseph étaient de gérer les approvisionnements agricoles afin d'éviter la pénurie de nourriture en Égypte pendant les sept années de famine. Le chiffre sept signifie spirituellement l'exhaustivité, la plénitude, le fait que quelque chose est complété. L'abondance était effectivement complète, pleine pendant sept ans, suivie de sept années, L'abondance était l'engraissement au maximum pendant les sept ans, l'engraissement du sol et des hommes, suivie de la sécheresse, la pénurie de nourriture et la famine qui était aussi complète pendant sept ans. Beaucoup de personnes meurent à cause des excès de consommation pendant les périodes d'abondance. Tout comme beaucoup de personnes meurent de la pénurie pendant les périodes de sécheresse. Beaucoup meurent d'intoxication de drogue, alcool, 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 alcool. Beaucoup meurent d'obésité, en particulier dans les pays d'abondance comme les Etats-Unis. Beaucoup d'autres meurent d'anémie et meurent de famine dans les pays de sécheresse. Parlons de l'appel de Joseph pour gérer les approvisionnements alimentaires. L'appel de Joseph appelé par Dieu pour gérer les approvisionnements alimentaires. L'écriture de ce jour de Yah, de cette Pâque, de cette fête du passage, indique que les solutions de Joseph étaient de stocker et d'épargner pendant les années d'abondance de sorte qu'aucun Égyptien ne souffrirait de manque de nourriture pendant les années de sécheresse. Cela nous semble simple aujourd'hui, car le monde entier a appris la leçon de Joseph. Mais pour Joseph, il s'agissait d'inventer la roue, de penser profondément, de travailler les mathématiques, de tester toutes les hypothèses afin de déterminer les provisions pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pendant les années d'abondance, et puis comment il faudra dépenser ces provisions chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pendant les sept autres années de sécheresse. Il s'agissait de concevoir et de construire de grands silos, des magasins de stockage, qu'on appelle silos, des silos résistants aux intempéries, à l'humidité, et protégés contre les insectes, les parasites, les souris. Comment était-il capable de faire ça? Était-il une sorte de génie? La réponse est non! De Joseph lui-même, il ne pouvait rien faire. L'homme n'a aucun pouvoir. Il n'y a que le diable qui trompe les gens en leur disant qu'ils ont des pouvoirs. Mais tout ce qu'il leur donne, c'est des génies, il leur donne des démons qui font certaines choses extraordinaires. Et puis, eux, ils croient qu'ils ont des pouvoirs. L'homme n'a aucun pouvoir. Joseph lui-même ne pouvait rien. Joseph était enseigné et dirigé par le Saint-Esprit. Rappelez-vous que lorsque vous êtes chrétien, c'est-à-dire saint, le chrétien, le mot qu'on rabâche aujourd'hui à tous les mots, je suis chrétien, je suis chrétien, chrétien veut dire tu es saint, saint. Donc quand vous êtes saint, l'Esprit Saint vient habiter en vous et vous enseigne tout. Je cite la parole de notre Seigneur Yahshua à ce sujet. Il dit, mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera tout et vous rapportera tout ce que je vous ai dit. C'est une citation de Jean 14, verset 26. Il dit bien tout. Il ne dit pas qu'il va vous enseigner seulement les choses de l'Église. Il dit tout dans la vie. Le Saint-Esprit enseigne tout. J'ai eu une expérience, une fois, il m'avait surpris comme ça là pour une chose en me demandant, va faire ceci, des choses que je ne pouvais jamais penser que Dieu allait me demander de faire. Ainsi, lorsque Yahshua Christ allait monter au ciel, il avait dit à ses disciples qu'il les ouindrait du Saint-Esprit. Les disciples de Yahweh étaient des saints, des croyants, ceux qu'il appelait mes frères, ceux qu'il appelait les brébis pour être justifiés au ciel. La résistance au péché, le manque de rancune, l'humilité et l'empressement à aider les autres qui étaient dans le besoin sont quelques-unes des vertus que nous voyons. Nous voyons en Joseph qui montre le caractère d'un saint. Il avait résisté aux multiples tentatives de la femme de Potiphar de coucher avec lui. Il avait subi une ingratitude de la part du majordome du Pharaon qui avait oublié pendant des années sa promesse qu'il lui avait faite de se souvenir de lui une fois qu'il allait être sorti de prison et rétabli dans son poste comme prévu par Joseph. Il ne se vantait jamais de ses dons en disant « ce sont mes propres dons ». Jamais. Il ne prétendait pas que c'était ses propres pouvoirs. Jamais. Mais il donnait toujours la gloire à Yahweh de l'utiliser comme son outil. C'était saint Joseph. Dans la maison de Potiphar et la prison, il avait toujours été, il avait toujours aidé les autres. Dans la maison de Potiphar, Potiphar lui-même a abandonné toute la maison. C'est lui qui s'occupait de tout. C'est là où est venue la sorcellerie avec la femme de Potiphar pour le casser en voulant coucher avec lui. En voulant le mettre dans le péché. Parce que toutes ces choses, les tentations, c'est le Satan qui envoie ça. Pour essayer de briser toute l'onction qu'il y a sur toi de façon que le Saint-Esprit quitte votre vie. Dans la maison de Potiphar et la prison, il avait toujours aidé les autres et il était mieux connu comme le bon serviteur. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'il ait été habitué et qu'il ait été habité, habité, habité par le Saint-Esprit comme en témoigné de ses dons d'interprétation des rêves et d'une sagesse exceptionnelle. Parce qu'il s'était toujours humilié. Yahweh l'exalta au poste de première personnalité de Horan après le Pharaon. Le Christ nous dit cela à répétition dans les Écritures. Ceux qui se rabaissent seront exaltés. Yahshua nous apprend à être comme Joseph. Je cite « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Fin de citation. Matthieu 20 et 26. Serviteur, serviteur, serviteur. Quelque chose de clé, d'important pour être chrétien, pour assumer votre chrétiennité. C'est dans le service. Joseph était humble et un bon serviteur. Un bon ministre, parce que le mot ministre veut dire serviteur. Il transforma son caractère d'humilité, et c'est ça qui est important. Joseph transforma son caractère d'humilité en un outil de salut pour tout un peuple, le peuple d'Égypte. Car, pour gérer la situation de cette année d'abondance, suivie de cette année de sécheresse, il imposa, parce que le pharaon lui avait donné tous ses pouvoirs, y compris son sabbat royal. Donc, il imposa la discipline et l'humilité à tous les Égyptiens. Certainement, il prit des décisions, il décréta l'interdiction des consommations et des gaspillages, des consommations excessives et des gaspillages. Il ne serait pas surprenant que les gens fussent soumis à l'ascétisme, ici et là, en demandant aux gens de tuer la chair en eux, de mortifier la chair, les envies, les désirs, les plaisirs, de tuer leur Égypte en eux et de plutôt élever par la volonté, dans l'ordre de s'élever par la volonté, dans l'ordre de l'esprit ou de la religion. Ainsi, Joseph était un premier type de Christ qui enseigna aux Égyptiens à se contenter de ce qui est nécessaire pour vivre. C'est pour ça que dans le ministère de cette Église, nous avons un évangile très important, l'évangile de la répentance, du brisement et de l'humilité. Sans avoir été complètement humbles, il n'y a aucun moyen pour pouvoir cheminer avec le Christ. L'enseignement de Yahshua, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, fut poussé à l'extrême, car l'objectif de Joseph était d'aider à l'avenir ceux qui subiraient un manque à cause de la sécheresse, pas seulement ceux qu'on voit, mais il se projetait déjà à l'avenir pour aider ceux qui allaient souffrir. Parlons de la politique de partage de Joseph parce que c'est le cœur de ce serment, c'est le cœur de ce que le Seigneur veut nous dire. Le mot « amour » dont vous entendez dans les Écritures, l'amour du Christ, se manifeste par le service, que ce soit à Dieu ou aux hommes. C'est ça l'amour dont parle le Christ. Alors les gens se trompent sur ce mot. Joseph a montré aux Égyptiens et aux nations qu'en définitive, seules les provisions de nourriture et d'eau ont une valeur. L'argent et l'or vous trahiront dans des situations difficiles pour continuer à recevoir leurs rations alimentaires. Les Égyptiens donnèrent à Joseph tous leurs stocks cumulés d'argent, d'or, de pierres précieuses, de terre, des troupeaux, des bétails, et même eux-mêmes, ils se vendirent eux-mêmes à Joseph comme esclaves. Cela montre que toutes choses considérées, seuls les alémas sont ceux dont nous avons besoin pour continuer d'exister dans ce monde. Nous devons nous assurer que la nourriture est à la portée de tous. L'accumulation d'argent et de richesses est une folie. Écoutez-moi bien. Non seulement que l'argent, l'accumulation, l'accumulation de l'argent et des richesses est une folie, c'est un piège pour les imbéciles. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous cite l'écriture, je lis. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien à emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la déperdition. Faites une citation. Ça, c'est une citation de 1 Timothée 6, verset 7 à 9. Vous comprenez pourquoi l'écriture dit insensé, c'est-à-dire folie, c'est-à-dire imbécile, faible d'esprit. La peur et le service de Yahweh par Joseph qu'il a traduit en termes de service aux autres lui valut la plus haute position, le plus haut poste dans le pays d'Égypte. Maintenant, vous avez des questions. Est-il vraiment nécessaire de servir Dieu? A-t-il besoin de notre service? Quel est le but de changer nos priorités pour accomplir les tâches que Dieu pourrait honnêtement faire mieux et plus rapidement sans nous? beaucoup de personnes restent dormir chez eux en pensant de cette manière, en répondant à ces questions pour dire que Dieu est tout-puissant, je ne peux même rien apporter. C'est comme si je mets une goutte d'eau dans une main. L'apôtre Pierre vous répond, répond à ces questions. Il répond à l'importance de servir Dieu. Je cite « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Yahshua Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Fin de citation. Ça c'est une citation de 1 Pierre 4 verset 10 à 11. Il dit clairement que nous avons reçu nos dons de Yahweh à deux fins. Servir les autres et rendre gloire à Dieu. Voilà notre mission. servir les autres. Voilà la mission du chrétien. Servir les autres et rendre gloire à Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu le plus quand nous servons les autres. Nous ne devons pas servir afin de recevoir l'attention ou la gloire. Beaucoup servent en attendant. J'ai vu, il y a tellement des histoires. J'ai vu un chrétien qui était tellement fâché qu'il avait donné un don à un pasteur qu'on était en train d'aider et le pasteur ne lui a pas dit merci. Elle s'était fâchée mais a même quitté l'église. Nous ne devons pas servir afin de recevoir l'attention ou la gloire. C'est à Yahweh de recevoir la gloire et Joseph lui avait toujours donné toute gloire. Comme Yahweh comment Yahweh reçoit-il la gloire lorsque nous le servons? Comment reçoit-il la gloire? Yahshua Christ transforme par son pouvoir la vie de ceux qui ont échangé leur égoïsme par l'altruisme ceux qui ont changé leur égoïsme par l'altruisme le Christ change leur vie complètement et leur fait devenir les saints pour mériter le royaume des cieux. Comment changez-vous votre vie de l'égoïsme? C'est quand vous tuez le moi en vous quand vous tuez l'orgueil quand vous tuez les sources de péché en vous c'est ce que nous appelons dans ce ministère qui est un ministère très important le ministère du Saint-Esprit le ministère de la répentance du brisement et de l'humilité. Si vous n'êtes pas humbles vous ne pouvez pas suivre le Christ. Pierre dit que les croyants devraient reconnaître que nous parlons et servons directement au nom de Dieu et à d'autres nous servons d'autres. Nous servons directement Dieu et nous servons d'autres alors qu'il nous donne la capacité et il nous donne la capacité de le faire et quand nous dirigeons la gloire vers lui au lieu de l'accepter pour nous-mêmes nous nous distinguons de la foule de ceux qui ne glorifient qu'eux-mêmes et cette différence dans nos vies fait que les gens examinent la nature évolutive de la vie d'une relation avec Yahshua Christ. cela valide notre foi devant les autres. Je cite l'écriture « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. » Fin de citation. Ça c'est une citation, c'est la citation de Romains 12, verset 1 à 2. Le point de départ de Paul est que pour ceux qui ont été sauvés par le sang de Yahshua, ils doivent l'honorer en faisant tous les sacrifices pour faire sa volonté qui est d'aimer qui veut dire servir, d'aimer l'éternel avec tout notre cœur, notre force, notre esprit et d'aimer servir notre prochain comme nous-mêmes. Donner à Yahweh est notre acte de culte spirituel. Il est juste que nous servions le Dieu qui nous fournit le plus grand service de tous, le salut du péché, le salut de soi-même et nous délivre de nous-mêmes et la vie éternelle avec lui et dans le ciel. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Seigneur Yahshua, notre ami et force, tu as visité les apôtres alors qu'ils avaient travaillé avec leur... alors qu'ils travaillaient dans leur pêche et tu leur as donné du succès. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Viens nous visiter dans cet endroit afin que notre travail soit aussi fructueux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Détache tous les nœuds. Suis, suis les contraintes car nous, car nous, en toute confiance, continuons notre travail spirituel de service dans le signe de ta croix. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur l'Éternel, Seigneur Yahweh, et nous prions